avant de parler un petit peu plus longtemps avec avec tous les deux on rappelle pourquoi vous êtes là vous êtes aussi parce que vous êtes sur scène parce qu'ils nous aiment bien d'abord parce qu'ils nous aiment bien oui et eric en tournée dans toute la france avec un spectacle fabuleux sur Serge Reggiani oui ton idole une de mes idoles oui on voit cette affiche magnifique en plus un des oui un des interprètes parce que j'ai du mal à dire chanteur d'abord il disait qu'il était pas chanteur qu'il était un acteur qui chantait mais j'ai du mal à dire chanteur parce qu'il était tellement plus que ça il était un acteur formidable il était exceptionnel rare et c'est quelqu'un voilà qui m'a inspiré qui m'a donné envie de faire ce métier tu l'as un peu branché sur le truc qu'il fallait pas au début voilà parce que je suis désolé mais soyons quand même un petit peu gentlemen parce qu'on va parler beaucoup on va parler avec corinne tous et de cette pièce un une folle embellie une folle embellie une folle embellie juste une embellie folle embellie parce que corinne est un peu folle et donc c'est ça elle est folle elle est folle de l'amour oui et on a l'impression que dans toutes les pièces que que tu joues le thème principal ça a toujours été l'amour l'amour et le tandem ça me touche beaucoup et les femmes le combat des femmes oui oui c'est important beaucoup en vieillissant c'est normal mais c'est une pièce oui oui c'est une pièce où les rôles des femmes sont sublimes c'est une pièce incontournable écrite par david air où effectivement on est en tournée dans toute la france mais je fais une parenthèse dans la parenthèse parce que monsieur est metteur en scène c'est que il est très compliqué pour nous femmes en france de trouver des rôles d'équivalence comme ça dans le théâtre français c'est très britannique les rôles que nous avons avec raphaëline goupi où ils sont complexes ils sont par moments très épais par moments très très léger en france on a un petit peu tendance à caricaturer le théâtre c'est ou dramatique ou policier ou comédie de boulevard et les anglais arrivent à mêler tout ça et ce que je trouve très très intéressant bien tendre passion effectivement aussi c'était un rôle extraordinaire de femme toujours charlie mclean exactement et alors tu on te on te fait lire ce texte et tu l'acceptes pour quasiment une seule et unique raison tu as l'impression que c'est une femme qui l'a écrit absolument mais comment tu sais ça et tu te dis si et tu te dis si un mec réussi à écrire tout ce caractère chez les femmes forcément il faut que j'y aille oui c'est incroyable je ça m'a troublé ça me trouble encore c'est à dire que en plus j'aurais rêvé rencontrer mais mais ça ne s'est pas fait j'ai rencontré sa femme par contre parce qu'il a épousé une française et oui oui c'est très troublant cette l'impression d'avoir été d'une introspection comme ça d'un homme qui a tout compris parce que dieu sait si les femmes c'est chiant et compliqué et je peux me permettre de le dire sans être agressé je le dis aussi pas facile à décrypter pourquoi parce que tu es chiant et compliqué toutes les femmes sont chiant et compliqué moi je l'assume mais tous les hommes aussi tu sais non 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 tu n'as pas le privilège d'être chiant peut-être donc plusieurs sont surtout chiants et parfois compliqués peut-être c'est vrai on peut quand même raconter un peu l'histoire parce que c'est quand même deux femmes c'est pas un côte à côte c'est un face à face d'une femme qui aime le même homme c'est sa femme et sa maîtresse alors le truc très important par rapport à ce que tu viens de dire c'est que cette histoire remonte à il ya 20 ans donc leur vie elle a avancé elles ont fait autre chose elles ont effectivement aimé le même homme mais n'ont pas du tout vécu la même histoire c'est comme si elles avaient aimé deux hommes différents donc ça c'est très important et elles se parlent en fait elles se rencontrent pour la première fois de leur vie par hasard non pas par hasard c'est parce que je suis romancière et que je viens je veux son autorisation pour écrire notre histoire et elle habite sur l'île de white moi je débarque des états unis je traverse le l'océan et je déboule un matin je t'en ai la porte et et ça se passe ça se passe une nuit c'est des confessions sur l'oreiller entre deux femmes qui ont partagé le même lit d'un même homme même lit le le lead le lit du même pas le même lit elles sont complémentaires elles sont doubles sont c'est que c'est intéressant d'avoir aimé le même homme pourquoi cet homme a aimé ces deux femmes parce qu'elles se ressentent parce qu'elles sont complémentaires et comment peuvent-elles s'entendre mais parce qu'elles sont pas bêtes donc elles vont s'écouter elles vont s'interroger elles vont s'énerver à certains moments mais elles vont boire un petit coup ça elles vont rire ensemble elles vont s'apprécier et elles vont s'admirer c'est à dire que le rôle que joue rafaeline goupillot qui est remarquable comme vous le savez et comme toujours c'est le rôle d'une femme indépendante libérale qui a manifesté aux états unis pour la libération de la parole des femmes elle est féministe et moi je suis restée à la maison en sachant qu'il me trompait j'ai fait ce choix c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup d'explorer profondément féministe cette pièce oui profondément à ce sujet qu'est ce que tu qu'est ce que tu penses de ces groupuscules qui aujourd'hui veulent remettre en cause l'avortement certains droits des femmes est ce que pour toi par exemple l'avortement doit être inscrit dans la constitution le droit à l'avortement alors je me suis juré une chose une fois c'est que je ne parle rentrerai jamais en politique sur un plateau de télévision et ça je pense que ce sont des sujets je dis pas pour me défiler je dis parce qu'après avec les réseaux sociaux tout est sorti de son contexte et tout est repris et déformé ce qui m'est arrivé souvent néanmoins ce sont des combats sur lesquels je peux répondre être très sensible et et je pense que jusqu'au bout il faudra qu'on se batte de toute façon parce que surtout dans les pays tels que le nôtre qui sont très latin quand on sait que il ya encore eu trois féminicides depuis le début du mois on peut se poser beaucoup de questions sur ce qui va se passer dans les 20 prochaines années et quand on voit effectivement ce qui s'est passé aux états unis quand la trump voulait au texas là on parle de préhistoire c'est la préhistoire pour moi on revient à la préhistoire mais est ce qu'on peut dire ce dont on parlait juste avant de commencer l'émission que vous avez déclaré d'ailleurs devant roselyne bachelot à la radio que vous ne votiez pas oui vous avez une bonne raison pour ça il veut il veut il veut que j'y aille un petit peu pourquoi tu vote pas j'ai du mal maintenant à croire à ce qu'on me raconte voilà et donc j'ai du mal à croire et aller jusqu'au bout pour pour me dire c'est la personne qui nous faut je j'ai le sentiment que les gens souffrent tellement dans notre pays que on ne va plus voter avec enthousiasme on va voter par défaut on vote contre et on vote contre mais on vote plus avec enthousiasme et ça c'est dramatique et c'est aussi ce qui fait que les gens se désintéressent de la politique parce que la politique ça demande de l'enthousiasme ça demande d'avoir envie de changer le monde même un tout petit peu aujourd'hui plus personne ne vous propose de changer le monde on vous propose de gérer les drames les malheurs et les crises le moins mal possible le moins mal possible mais mais je veux dire c'est et je peux comprendre moi je 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 pense que je pourrais tuer un de mes fils il me dit je vais pas voter mais 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 je comprends que corinne ne vote pas mais je peux comprendre vu l'état actuel de 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 la politique de ce qu'il en reste de ce qui se passe je peux comprendre qu'on ne le fasse pas et on pourrait voter pour corinne tout oui on veut juste une embellie et du coup on regarde un extrait on va regarder un extrait de juste une embellie ça on le verra la suite prochaine je veux écrire notre histoire à tous les trois comment pouvez-vous penser que j'ai gaspillé mon temps en élevant les enfants parce que l'homme que vous aimiez était en même temps avec une autre parce que tout ce qu'il vous disait n'était que des mensonges tous les hommes sont des saints certainement pas non c'est dommage parce que les saints ils qui marchent bien tu veux que moi je te dise pourquoi john m'aimait oui voilà c'est ça qu'est ce que tu cherches français je ne suis pas sûr que tu aies envie de l'entendre si dis le moi tu n'as pas l'impression que la plupart des gens se lèvent tous les matins sans savoir pourquoi en se demandant ce qui vaut la peine de se battre jour après jour ça fait longtemps que je n'avais pas vu c'est vrai ça me touche t'as des belles lumières oui très belles lumières de Denis Schlepp magnifique des choix de pièces de Corinne qui est toujours oui oui tu ne vas pas faire du théâtre pour faire du théâtre quoi il y a toujours un message pour vrai j'en refuse 4 ou 5 par mois j'ai refusé 2 ou 3 mois mais ça va venir je reviens sur les tandems il y a eu soif il y a juste une embellie il y a eu alors on s'aime avec notre pote russo c'est parce que c'est plus difficile de gérer une troupe oui nanana bah non je sais que t'es un peu comme ça non j'adore les troupes moi mon rêve alors ça vous le savez pas parce qu'on se connaît un petit peu mais c'est mon rêve je viens de là moi je viens des troupes j'ai démarré on fabriquait nos costumes tout seul on peignait nos décors et on était en train de grimper sur les échelles on avait 2 francs 80 et les uns sur les autres et on partageait une maison de camp Célimène voilà rappelle toi de Célimène avec Roger Anin c'est vraiment le texte maintenant qui me je décide pas avant quoi maintenant si tu me dis je sais pas moi l'acteur de mes rêves et ça n'arrivera jamais ok tu peux nous le dire je sens que je vais te blesser Eric Logéria et entre multi casquettes on se comprend et on s'aime et Corinne est une multi casquette aussi et vous reviendrez jamais à la télévision parce que vous avez quand même été une igérie de la télévision si si je reviendrai je reviendrai d'autant t'aimes bien les ponts voilà je reviendrai d'autant plus que je pense que je ne suis pas la même personne qu'il y a 8 ans je sais plus 10 ans je tourne de temps en temps comme Eric voilà j'ai fait une apparition avec des gens que j'aime comme Mimi Matisse sur camping ou sur Joséphine pardon sur Joséphine et j'étais sur camping l'année dernière mais aussi il faut que j'ai envie c'est à dire là on s'est amusé avec Eric on s'est amusé c'est à dire que ça m'a fait du bien de me retrouver sur un plateau on m'a proposé pratiquement que des séries policières mais ce que j'aimerais c'est que mais ça c'est voilà c'est pas que moi c'est tous les acteurs vous devez avoir cette conversation je pense avec tous les acteurs que vous recevez ici c'est à dire que c'est très compliqué d'expliquer et au metteur en scène et au directeur de théâtre qu'on est pluriforme et on est définitivement pluriforme c'est à dire que je sais qu'un des rêves d'Eric et j'y arriverai un jour c'est un rôle tragique fort, profond où il serait extraordinaire et on lui propose souvent d'être le pas l'humoriste de service de troublions mais j'aime pas tellement mais tu vois de faire rire parce qu'il le fait merveilleusement et moi je suis voilà je suis cette femme qui sait émouvoir les gens systématiquement ce que je ne renie en rien parce que je suis quelqu'un d'hypersensible je suis à fleur de peau mais nous n'arrivons pas forcément à pouvoir exprimer tout ce que nous devrions exprimer on le sait on le sait nous parce qu'on te connait et on va le voir dans ce qu'on va voir tout de suite mais Corinne Touzet ce n'est pas seulement une femme d'honneur c'est aussi tout ce que tout ce que vous allez voir maintenant c'est une femme de coeur c'est une femme de coeur oui 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 et on va regarder le zapping de Corinne elle est magnifique le zapping de Corinne Touzet qu'est-ce qu'ils sont je suis mon frère vous n'êtes plus mademoiselle d'Aselna vous n'avez pas demandé de bâtir un temple dédié à vos ancêtres c'est ce que je suis vous n'y pouvez rien quel que soit le nom dont il vous plaira de m'affubler vous ne pourrez pas m'empêcher de vénérer mes parents comme je le dois je vous appartiens peut-être mais les miens ne sont qu'à moi vous entendez c'est une idée que je te conseille d'abandonner pauvre fille je pourrais te faire fouetter à mort pour m'avoir manqué un site de respect et mon frère lui-même ne pourrait y trouver à redire mais tu as de la chance aujourd'hui je suis de bonne humeur on ne doit pas se voir à l'inauguration des nouveaux bâtiments de la clinique du professeur Duvignot si effectivement ça fait partie des obligations mondaines d'un capitaine de gendarmerie je serai présente moi aussi mais pas pour les petits fours vous faites attention à votre ligne c'est bien j'essaie seulement d'éviter des incidents semblables à ceux d'hier à l'hôpital vous raffolez paraît-il du fromage c'est particulièrement du gruyère c'est vrai ? ah non non du beaufort le beaufort c'est un gruyère bien sûr mais c'est beaucoup plus fin je suis une dingue de fromage c'est terrible parce que je suis obligé de vous priver parce que pourquoi vous privez ? parce que ça fait grossir le fromage c'est très très gras c'est Stéphane qui dit ça c'est le pain qui va pas avec et le beurre que vous rajoutez je vais vous dire dès que j'arrête le fromage je vous jure que c'est vrai je perds 2 kilos en une semaine tu as un problème avec le procureur ? aucun qu'est-ce que ce serait si tu en avais un ? écoute elle a de la personnalité moi aussi c'est normal ça fait des étincelles de temps en temps et oui des femmes dans un métier d'homme c'est ça ce genre de lieu commun peut te rassurer ça doit être ça c'était la télévision des années 90 elle était comme vous le savez bien mieux que moi elle était extrêmement formatée on avait du mal quand on était récurrents dans ces années-là à déroger à certaines règles et moi je sais que j'avais voulu parce que comme je côtoyais des gendarmes tous les jours de ma vie j'avais beaucoup parlé avec eux c'est des gens qui souffrent c'est des gens qui sont en difficulté leur travail n'est pas facile j'ai du mal à lâcher prise c'est vrai j'ai besoin d'être en contrôle dans mon travail on est obligé de lâcher prise avec des metteurs en scène nouveaux avec des partenaires nouveaux avec des personnages qu'on ne connaît pas on est obligé de lâcher prise je meurtre de faim il n'y a rien à bouffer par contre des faim il y en a tu m'aimes plus comme je suis en fait si je t'aime comme tu es mais si seulement tu étais différente parfois les gars parce que je crois que les oeufs ils étaient périmés mais c'est toi qui es périmé c'est notre mariage qui est périmé qu'est-ce qu'on peut faire cuire à part tes pompes la porte-écran d'ouverte tu es libre max il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler tu es libre max ça m'a fait plaisir de voir ça merci beaucoup merci beaucoup belle info sur le bouillère oui parce qu'on sait que quand elle arrête le fromage elle perd 2 kilos alors ça faites-le tous parce que c'est vrai 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 ton tout tout premier rôle qu'on a vu au tout début du zapping c'est ça premier rôle 21 ans j'avais avec Marion Sarrault et Cherazade oh la la quand t'es Cherazade yes Marion Sarrault ah non le deuxième c'est José Dayan oui Cherazade c'est José Dayan c'était drôle c'était magnifique c'était beau c'était de la belle télé ah bah oui c'était du direct on tournait pratiquement en direct ah oui c'est ça comme il est dramatique oui c'est ça on avait 4 ou 5 caméras c'était à la SFP j'ai adoré mais adoré ça parce qu'en fait on faisait plus on faisait plus des plans séquences ah oui oui donc des fois ça durait 7-8 minutes c'était mais c'était déjà du théâtre et du coup on était heureux heureux sur la femme d'honneur moi j'ai une petite question à vous poser il n'y a pas longtemps une dernière question on l'apprête plus pourtant on m'a prévenu il y a quelques mois vous avez déclaré que Sophie Marceau avait refusé ce rôle c'est vrai cette histoire oh non c'est pas ça c'est que j'ai voulu dire le contraire en fait c'est que énormément d'acteurs et d'actrices ont refusé parce que les gens très connus ne voulaient pas porter cet uniforme et donc ils ont refusé et c'est pour ça que les producteurs et la chaîne ont été obligés de faire un casting avec des gens qui faisaient de la télé comme moi depuis une vingtaine d'années c'est tout très bien chef vous en prie c'est facile de bosser avec Corinne Douzé oui c'est vrai il faut juste savoir son texte voilà pas improvisé voilà il y a des acteurs qui et ça c'est horrible je trouve qu'on est très gâtés par la vie je trouve qu'on a de la chance de faire ce métier parce qu'il y a 97% d'acteurs au chômage et que la moindre des choses c'est d'arriver à l'heure et de savoir son texte dit-elle merci beaucoup merci à vous deux merci à vous tous merci Christophe merci à vous merci Mathieu tu étais là toi je t'ai pas vu je t'ai pas vu non plus t'es pas là mais t'es où ? bye bye à bientôt merci à tous